... La seule chose que je trouvais vraiment très bien, c'est qu'à l'époque, il y avait moyen de pouvoir boire un verre, manger une tartine au fromage blanc, comme à Jésus-Cec. C'était sympa. Puis ça a fermé. Fermée pendant 20 ans, la maison du Prioré va bientôt rouvrir. Bâtiment blématique du XIVe siècle, elle est aujourd'hui en rénovation. Le projet prévoit un petit horeca au rez-de-chaussée et des espaces polyvalents à l'étage. Il sera à la fois lieu de petite restauration, mais également un lieu d'événements culturels et de sensibilisation au patrimoine. Il y a beaucoup de contraintes, effectivement, qu'elles soient liées au patrimoine, qu'elles soient liées à la biodiversité, par exemple aux chauves-souris, ce qui est tout à fait normal, mais il faut en tenir compte. Les deux plaines de jeu du Rouge-Cloître sont arrivées vraiment plus qu'à amortissement. C'est-à-dire que le bateau pirate, il a 17 ans d'âge, donc il commence à marquer vraiment des signes de vieillesse, voire des choses qui peuvent devenir problématiques par rapport aux usagers. Et la plaine de jeu ici est également à 18 ans. Mais là, il est temps de souffler un vent neuf.